bonjour à toutes et à tous re bonjour si vous avez vu ma vidéo forex précédente nous sommes toujours le lundi 16 janvier il est désormais 10h30 je viens de terminer une vidéo d'analyse de l'euro usd avec plan de trading de l'usd yen avec plan de trading usd cad avec plan de trading et usd chf sans plan de trading je vous propose maintenant cette deuxième vidéo d'analyse avant faire une troisième sur les indices pour vous parler de la usd nz d usd et puis qu'est ce qu'on pourrait faire d'autre on va faire euro à ud et puis une quatrième paire surprise on va voir je vais la découvrir en même temps que vous j'indiquais précédemment dans ma vidéo précédente que lorsque l'on fait du trading intraday notamment lorsque j'ai fait l'analyse euro usd on s'aperçoit que non usd yen il y a ce matin une belle opportunité de trading un beau signal avec une belle cible un beau niveau de stop c'est relativement facile à mettre en place et à voir et à exécuter je vous propose de voir ça sur mon analyse de ma vidéo précédente au cas où vous ne la regardiez pas qu'il est extrêmement important lorsqu'on fait du trading intraday que ce soit sur actions forex crypto ce que vous voulez d'être très rigoureux au niveau du money management donc si vous avez fait mes formations vous connaissez tout cela parce que c'est un des chapitres de la formation sinon je vous invite à utiliser le moteur de recherche ici de mon site et vous tapez par exemple ici alors money management souvent les gens me demandent poupées russes aussi le scalping donc vous tapez money management ensuite vous tapez sur entrée ou sur à nouveau sur le petit rond ici et vous trouvez les articles qui sont liés au money management et vous verrez pourquoi c'est extrêmement important si vous ne le savez pas si important 2 de s'intéresser au money management et de le respecter scrupuleusement parfait donc tiens je m'aperçois que mon scanner ssbm 15 n'est pas affiché je me disais aussi on va l'affiché ssbm 15 puisque vous savez si vous me suis depuis longtemps moi pratiquement je ne traite pratiquement plus qu'avec ça en intraday je m'embête pas je fais de l'investissement à long terme sur les actions et en trading intraday on n'a pas le droit de dire parce que ça ne se dit pas et puis on sait jamais à la longue qu'on a trouvé le graal mais c'est moi je dis c'est mon graal je traite uniquement avec ça et ça me donne incroyablement d'incroyable satisfaction je n'ai même plus besoin de me prendre la tête à chercher les opportunités il les trouve pour moi le taux de réussite est exceptionnel c'est vraiment un outil magique bon j'ai donc dit ah oui et d'ailleurs si jamais vous avez cet outil soit parce que vous il vous a été offert avec dans les packs de formation soit parce que vous l'avez acquis sur le site ishimoku box et que vous cherchez davantage d'explications sur son utilisation j'en ai fait plein en vidéo mais là c'est pareil vous tapez dans le moteur de recherche ssb m15 par exemple entrez comment utiliser l'ishimoku scanner ssb m15 avec une multitude de liens qui vous amènent vers d'autres articles liés à 7 à ce scanner ssb m15 parfait nous avons dit a eu des usd alors on va commencer tout à l'heure dans mes analyses précédentes j'ai commencé par le graphique mensuel là je suis sur le h1 je vais commencer sur le h1 puisque vous savez que c'est ce qui est colporté sur internet gratuitement comme quoi pour faire de l'intraday il faut regarder un graphique h1 puis l'affiné en m15 et puis le valider en h4 ou aussi on veut faire du swing trading en daily on a filant h4 on valide dans tout ça c'est du pipeau vous pouvez commencer à regarder un graphique sur n'importe quelle unité de temps et à partir de là voir s'il y a des opportunités de trading intraday ou de long terme encore une fois tout cela fait partie des chapitres de mes formations a ud usd sur le h1 donc a ud usd sur le h1 on observe plusieurs choses la cassure haussière de ce range on casse on revient chercher la kijunsen on repasse dessus on repasse dessous on repasse dessus c'est pas très clair sur le h1 en tout cas on peut observer ceci on peut probablement aussi on verra ça peut-être établir les fameuses poupées russes vous avez vu sur mon site tout à l'heure dans le moteur de recherche tapé poupées russes vous taperez poupées russes vous comprendrez davantage dans l'hypothèse où les prix reviendraient chercher ce niveau c'est à dire les 0 69 30 et dessineraient des chandeliers japonais de retournement explicite comme par exemple cet avalement alors nous pourrions envisager d'entrer en position avec un stop par ici par exemple pour aller de nouveau rechercher le haut du rang ici on peut affiner davantage en se disant bon ça tergiverse attendons moins que les prix reviennent cassés ici la kijunsen ce qui serait pas mal mais juste au dessus on a un autre niveau de résistance dans ce à ce moment là il faut attendre que ce soit ce niveau de résistance qui casse et là on aurait un trade non pas intraday mais de très court terme comme j'aime les faire 0 69 90 pour aller chercher 0 7 22 c'est pas bon parce qu'on a 0 7 entre les deux 0 7 étant un chiffre rond qui fait résistance moi personnellement je m'abstiendrai parce que rentrer en position avec ces conditions qu'on vient de décrire n'offre pas une probabilité très élevée de réussite et souvenez-vous aussi qu'une que pour réussir en trading il y a beaucoup de choses à gérer l'analyse technique précise le money management strict et rigoureux et aussi la question toujours toujours la question de la probabilité si j'entre maintenant est ce que la probabilité de réussite est élevée ou pas si je ne peux pas répondre oui alors il est préférable de s'abstenir donc ça c'est pour le très court terme en plus long terme déjà en h4 c'est intéressant aussi puisque nous avons les prix ici qui reviennent chercher la kijunsen ce qui valide un peu plus quand même le point précédent ce qui ici nous sommes à 0 69 58 donc c'est intéressant de voir la mèche et la clôture du chandelier les 10h35 et la clôture à 11 heures à la fois au dessus de la borne haute du range précédent et qui est venu faire une touchette sur la ligne de tendance que nous avons ici et sur la kijunsen ce qui pourrait laisser penser qu' il est possible d'entrer en position je regarde sur le daily s'il n'y a pas d'obstacle majeur qui empêcherait de le faire alors l'obstacle qui saute aux yeux là tout de suite maintenant c'est celui ci qu'on avait déjà matérialisé 1 0 69 82 donc là on n'a pas le choix de toute façon étant donné qu'on est confronté à cet obstacle on ne peut pas envisager pour le moment du trading de long terme puisque à ce moment là il faudra attendre de casser ce niveau pour pouvoir aller chercher le niveau précédent suivant pardon mais comme le tout est très éloigné de la tenkansen et de la kijunsen cela ne se fait pas donc la seule chose qui nous reste éventuellement à faire c'est d'entrer en position sur du très court terme voyez alors là il ya des boîtes vraiment et les boîtes partout vous voyez dans la vidéo précédente j'ai fait deux jolis plans de trading euro usd voire même usd cad et usd yen on peut pas tout trade et je trouve que là c'est complexe il ya de les probabilités sont multiples c'est pas propre c'est pas sain c'est pas facile d'établir de répondre à la question oui la probabilité de réussite est élevée si j'entre ici ou là donc du coup je laisse tomber nz d usd et je dis précédemment donc là on va faire le contraire à partir du daily par exemple voilà on est dans une situation extrêmement similaire à celle de la usd on a une résistance forte ici mais qui n'a pas été atteinte donc on peut imaginer qu'elle puisse l'être à 0 64 61 les prix stagne sur ce niveau de qui je me scène ici depuis pas mal de temps à regarder tous ces champs de lignes alors comme on est à la fois sur un point haut parce qu'il ya effectivement les 0 64 57 en résistance mais on ne peut pas négliger le fait qu'il y a une résistance des prix juste au dessus donc on peut dire oui étant donné qu'à chaque fois que les prix sont revenus chercher ces niveaux qu'ils ont progressé suite à une correction ils sont allés chercher ces niveaux ici ils ont hésité exactement de la même manière qu'actuellement regarder cet avalement baissier pour finalement revenir chercher ce niveau donc la probabilité qu'on a cherché ce niveau est élevé en tout cas elle existe néanmoins on ne peut pas dire que nous ne sommes pas sous résistance donc c'est un petit peu emmerdant parce que même si on entre en h1 ou en m15 ou en h4 pour aller chercher ce niveau observer les mèches ici à chaque il ya eu plusieurs tentatives ces dernières heures ces derniers temps et les prix n'y sont pas parvenus ils repassent à chaque fois sous cette résistance donc rentrer en daily ici on n'a pas l'espace donc la seule chose qu'on puisse éventuellement faire c'est décidé de le faire en h1 mais alors là on a un espèce d'encéphalogramme plat un range qui n'est pas super propre il faudrait casser ces niveaux les 0,64 22 pour aller chercher les 0,64 60 c'est la seule chose que qui m'apparaissent comme étant vraiment intéressante ou alors attendre que les prix reviennent chercher ce niveau pour traiter le range mais étant donné qu'il a été cassé par le haut ça devient compliqué là regardez comme il revient de chercher la zone d' équilibre il est 10h38 dans 40 minutes ce chandelier offre la possibilité de revenir chercher à très court terme ici à partir de graphique sur des unités de temps encore plus courtes comme le m15 le m5 ce niveau des 0,64 16 et au delà des 0,64 30 alors à ce moment là on pourra viser les 0,64 60 donc il n'y a que des plans intraday à se mettre sous la dent j'avais dit euro à ud et bien dites moi ça rend jeu de partout il ya des ranges absolument partout twist du nuage qui dit twist du nuage dit forte probabilité d'entrer dans un trading range ouais vous pouvez les utiliser aussi les fibres 1 cd d'excellents niveaux pour traiter entre les niveaux de fibres ça marche très très bien et associé à l'ishimoku ça marche vraiment très très bien donc là on est au milieu du guet en gros on a fait la tendance haussière dans ce range daily qui nous a conduit du bas vers le haut du range et là maintenant on est dans la tendance baissière qui devrait a priori conduire les prix du haut du range vers le bas du range donc pour le moment là où nous sommes actuellement il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est éventuellement à part vendre je ne vois pas mais bon pas une dynamique qui soit puissante vendre pour revenir chercher ce niveau donc bof je me conforme toujours à ma première vidéo avec usd yen euro usd usd4 et donc on a dit une troisième paire qu'est-ce que ça pourrait bien être je vais faire comme ça un stop à eu des yens bon ben voilà à eu des yens je m'amuse moi même de les bêtises c'est pas le la configure quoi que ça c'est sympa ça c'est on va retrouver ça sur le daily ou le h4 je pense un de twist du nuage moi ça c'est les mèches attendez 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 voilà le twist dont je parlais tout à l'heure mais alors du coup ça ça sert plus à grand chose on va plutôt faire ça ops pardon vais m'excuser c'est un petit peu comme qu'est-ce qu'on a vu précédemment l'euro à ud mais la tendance baissière qui conduit les prix du haut vers le bas du range sous ce niveau ici sous ce niveau de ssb à 89 21 ce serait pas complètement stupide d'entrer en position avec un stop au dessus de la ssb pour revenir chercher le bas du canal qui est ici voire la borne basse voilà voilà un plan qui peut être mis à exécution à partir du graphique h4 ça se confirme sous ces niveaux sous les 89 on va dire alors là au niveau du ratio par contre 89 79 88 35 c'est pas à gagner gagner qu'on est le ratio souvenez-vous bien voici pour cette deuxième vidéo donc toutes les opportunités les plus belles en tout cas sont dans la vidéo numéro 1 selon moi après ça peut être différent je vous souhaite une excellente journée et puis de beaux trades et puis je vais maintenant m'atteler à une vidéo sur les indices où il ya des choses intéressantes à observer notamment quand on est investisseur en action